bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut utiliser de différentes façons les sets de cartes de stampin up ou les petits coffrets avec différents ensembles qui vous permettent d'aller plus vite pour faire des cartes si vous n'avez pas trop de temps ou une période un peu chargée en anniversaire en vœux etc ou encore parce que vous n'avez pas beaucoup de matériel stampin up ce qui est assez sympa avec ces petits coffrets c'est que vous en prenez un et vous allez pouvoir faire une dizaine de cartes ou une dizaine de petites choses sauf que moi là je l'ai un peu transformé j'ai alors vous pouvez faire des petites cartes donc de ce style là voilà de celui ci je vais donner deux modèles la seule chose que moi j'ai rajouté c'est les petits coeurs parce que du coup j'avais des petits coeurs qui étaient des chutes de papier finalement et voilà ça a permis de rajouter dans les mêmes temps et là en fait je voulais vous montrer aussi pour les personnes qui sont un peu plus à l'aise qu'on peut aussi en faire tout autre chose c'est à dire un petit album juste avec tout ce qu'il ya dans le coffret j'ai essayé d'utiliser un maximum de choses voilà dans le coffret il y avait des petites étiquettes donc il n'y a plus mais qui ressemblait à celle ci alors il ya en anglais en français en allemand il ya des petits brillants comme ça donc pareil ils sont décrochés là mais je vais essayer de me servir un maximum de tout ce qu'il pouvait y avoir dedans il y avait également des petits transparents des petites fleurs voilà des petites choses comme ça je ne sais pas trop utiliser c'est des petits pois je n'ai pas tellement mis mais je pourrais aller les rajouter des petits transparents comme ça voilà et je me suis dit que voilà pour les plus aguerris ce qui pouvait être sympa c'était aussi de faire un petit album et voilà le challenge était d'utiliser un max tout ce que j'avais la seule chose que j'ai rajouté donc c'est les fameux petits coeurs qui sont devant et j'ai pris un stylo un feutre pardon stamping up de la même couleur parce que je me suis dit voilà il fallait rajouter un petit peu de couleur et puis un feutre noir voilà enfin un stylo noir tout simplement pour pour aller écrire dessus voilà donc je vous montre à quoi ressemble ce petit album ah oui alors pour ne pas montrer des photos parce que j'ai pas encore mis de photos dans ce que j'ai fait c'est que j'ai j'ai créé des espèces de petites photos voilà parce que je souhaite pas forcément montrer ma famille donc voilà c'est ma famille aujourd'hui donc voilà vous en avez peut-être déjà aperçu sur le net stampin up avait une jolie collection comme ça dans des cadeaux dans des cadeaux à gagner pendant le celebration donc c'est vraiment très sympa ce petit tampon et j'en ai fait mes photos de famille donc voilà vous allez le retrouver sur chaque page alors je vous montre ce petit album voilà ce que ça donne une petite photo qui est tombée on leur mettra sa place après parce que je le tiens debout voilà l'idée c'est d'aller comment dire mettre des petites mettre des petites de rajouter comment dire des petites formes sur chaque page sur chaque page pardon je vais y arriver hop là et voilà l'idée alors vous voyez comme je vous disais c'est que je prends tout c'est à dire que voilà il y avait des petites feuilles un petit set de petites feuilles j'ai pris aussi le derrière et je suis venu ajouter alors je n'ai pas encore collé parce que je voulais mettre des petits mots voyez je me dis que je vais mettre deux petites photos là et là et puis là je pourrais rajouter des petits mots tout autour ça va être super joli voilà sur côté de cette page alors vous voyez j'ai pris un reste de ce que je vous disais la grille où il y avait les petites feuilles et les petites fleurs et puis je suis venue voilà l'ajouter sur un bord ce qui permet de tenir ma photo voilà sur le côté et de faire de la déco ensuite j'ouvre je vais en laisser de là parce qu'elles vont tomber tout le temps voilà j'ouvre un peu donc là je me suis amusé pareil sur un transparent alors j'ai pris les étiquettes en allemand parce que comme je suis pas allemande et que les gens qui risquent de réunir mes albums vont rien comprendre et ben j'ai retourné l'étiquette hop j'ai été la coller en dessous j'ai été la mettre en dessous mon petit transparent et puis j'ai écrit voilà une petite pensée pour toi au stylo tout simplement ici bah c'est effectivement le l'autre morceau en fait de ce petit pas cercle de ce petit ovale voilà je me suis dit que ça pouvait être très sympa pour mettre des petites photos dedans tout simple voilà donc ça c'est la première partie de mon album qui s'ouvre encore ensuite j'ai mis aussi les enveloppes parce que je voulais utiliser les enveloppes et donc je les ai insérés dans mon petit album voilà ce qui me permet de donner un certain nombre de pages à cet album voilà toujours pareil des petits transparents j'ai mis aussi une demi enveloppe devant qui sert à faire plein de petites pochettes un peu surprise de petites photos voilà je peux aller insérer dans la première et puis dans la seconde si j'arrive à tirer parce qu'elle ne va pas venir un petit point de colle qui traîne dans le coin voilà et puis voilà ici je me suis gardé ça pour écrire des petits mots voilà un côté des photos je me laisse toujours un petit espace pour avoir le temps de glisser après si je veux vraiment finaliser mon album je viendrais mettre un petit point de colle ici de chaque côté voilà l'autre partie de l'album donc pareil toujours avec des petites photos des petites décorations voyez j'utilise un maximum vraiment ça c'est pareil c'est un peu le fond des petites herbes et puis voilà ça permet de rajouter de la déco de rajouter des petits brillants qui vont qui vont faire un joli ensemble je referme ça et je vais ouvrir la dernière voilà et au fond voilà vous avez un ensemble de petites enveloppes donc il y en a à chaque fois une demi en bas une demi en bas là une une plus grande derrière et puis voilà un cadre qui 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 va au milieu et puis la même chose votre côté que je vous ai déjà montré donc voilà et après mon album se referme comme ça je vais essayer de faire en sorte que vous voyez voyez hop clac de l'autre côté voilà je referme là et je me retrouve avec un petit album je n'ai rien utilisé plus je ne vais pas montrer derrière voilà j'ai pas utilisé grand chose de plus il y avait une petite ficelle avant qui était grise sauf que je sais pas ce que j'ai fait de cette ficelle j'ai dû m'en servir pour autre chose donc j'en ai pris une blanche 1 c'est pas très grave mais voilà vous pouvez vous avez vraiment tout le nécessaire dans le coffret ou dans le set de cartes pour faire un petit album comme je l'ai fait et j'ai rien rajouter plus je vous dis si ce n'est les quelques petits coeurs qui sont là et j'ai utilisé ce feutre stampin up et un feutre noir tout simplement voilà à bientôt